Bienvenue Bienvenue Nous allons lire Josué 16 à 18 Le territoire d'Ephraim et de Manassé 16 Au descendant de Joseph fut attribué par tirage au sort un territoire dont la frontière sud partait du Jourdain près de Jéricho à l'est de la source alimentant la ville De Jéricho, la frontière traversait le désert pour s'élever dans la région montagneuse de Béthel De là, elle se dirigeait vers Louse, passée par Ataroth où vivent les Arquites Puis descendait d'à l'ouest dans la contrée des Yaflétites Après avoir traversé Bête au rond, le bas de Gézer, elle aboutisait à la mer Méditerranée Les descendants de Joseph, c'est-à-dire les tribus de Manassé et d'Ephraim, partagèrent ce territoire entre eux Les clans de la tribu d'Ephraim reçurent une partie du territoire dont la frontière allait d'à droite à Dar au sud-est jusqu'à Bête au rond, le haut Et de là jusqu'à la mer Méditerranée Au nord, elle passait près de Mikmeta A l'est de Mikmeta, elle se dirigeait vers Daanat-Silo, qu'elle traversait pour aller à Yanoa De là, elle descendait à Ataroth et Nahara, rejoignait Jéricho et aboutissait au Jordan A l'ouest de Mikmeta, la frontière allait de Daboua jusqu'au torrent de Ghana pour rejoindre la mer Méditerranée Tel fut le territoire attribué au clan de la tribu d'Ephraim, auquel on ajouta des villes et des villages voisins situés dans le territoire de la tribu de Manassé Les Ephraimites ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient Gézère Ceux-ci vivent maintenant encore parmi les Ephraimites qui leur ont imposé certains travaux 17. Les descendants de Manassé, fils aîné de Joseph, reçurent également leur part Un territoire avait déjà été attribué aux descendants de Magir, le vaillant guerrier, fils aîné de Manassé et père de Galahad Ils avaient reçu la région de Galahad et du Bachan à l'est du Jourdain On attribua des terres aux autres clans descendants de Manassé Ces clans étaient ceux d'Abiezère, d'Elec, d'Azriel, de Shechem, d'Ephraim et de Shemida Descendant tous de Manassé, fils de Joseph Célofade, fils d'Ephraim et petit-fils de Galahad, lui-même fils de Magir et petit-fils de Manassé N'avaient pas eu de fils mais seulement des filles Ces filles s'appelaient Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa Elles virent trouver le prêtre Elazar, Josué, fils de Noun, et les responsables du peuple Elles leur dirent Le Seigneur nous a ordonné à Moïse de nous attribuer des terres tout comme aux hommes de notre tribu Conformément à l'ordre du Seigneur, elles reçurent des terres tout comme les hommes de leur tribu La tribu de Manassé eut donc dix parts en plus de Galahad et du Bachan, situé à l'est du Jourdain On donna en effet des terres non seulement aux hommes descendants de Manassé Mais également à des femmes de la même tribu La région de Galahad appartenait aux autres descendants de Manassé Le territoire de Manassé s'étendait d'Acer à Mikmédat, à l'est de Sichem De Mikmédat, la frontière descendait vers le sud jusque chez les habitants d'Antapoua La région appartenait à Manassé mais la ville de Tapoua elle-même à la frontière fut attribuée aux Éphraimites Ensuite la frontière rejoignait la rive sud du Torrent de Cana Cependant les villes situées au sud du Torrent revinrent aux gens d'Ephraim Bien qu'elles se trouvent dans le territoire de Manassé La frontière passait de là au nord du Torrent avant d'aboutir à la mer Méditerranée Ainsi la tribu d'Ephraim s'étendait vers le sud et celle de Manassé vers le nord La mer Méditerranée constituait la frontière occidentale La tribu d'Acer se trouvait au nord-ouest de Manassé et celle d'Izacar au nord-est Dans les territoires d'Izacar et d'Acer la tribu de Manassé reçut Pétchéan et Ibléam Avec les localités voisines ainsi que Dor, Andor, Tahanak, Megiddo Avec leurs habitants et les localités voisines c'est-à-dire le district de Dor Cependant les gens de Manassé ne réussirent pas à chasser les habitants de ces villes Et les Cananéens continuèrent à y vivre Même lorsque les Israélites furent devenus plus puissants Ils ne parvirent pas à les chasser mais leur imposèrent certains travaux Les descendants de Joseph vinrent dirent à Josué Pourquoi nous as-tu attribué une seule part du pays A nous que le Seigneur a béni au point de nous rendre très nombreux ? Josué répondit Si vous êtes si nombreux et que la région montagneuse d'Ephraim ne vous suffit pas Allez donc vous défricher du terrain dans les forêts qui appartiennent aux Péricites et aux Réphaïtes Les descendants de Joseph répliquèrent La région montagneuse ne nous suffit pas Il est vrai toutefois les Cananéens qui habitent dans les plaines possèdent des chars de fer Aussi bien que ceux de Pétchéan et des localités voisines que ceux de la vallée de Gisréel Alors Josué déclara aux descendants de Joseph, membre de la tribu d'Ephraim et de la demi-tribue occidentale de Manassé Vous êtes nombreux et très forts en effet C'est pourquoi vous ne recevrez pas seulement une part dans le pays Toute la région montagneuse couverte de forêts sera à vous Vous la défricherez et vous l'occuperez entièrement Vous parviendrez à enchasser les Cananéens bien qu'ils aient des chars de fer et qu'ils soient puissants Tirage au sort pour les tribus restantes 18 Après que les Israélites eurent soumis le pays Ils se rassemblèrent tous à Silo et y installèrent l'attente de la rencontre Ils restaient parmi eux sept tribus qui n'avaient pas encore reçu de terre en partage Josué leur dit alors Jusqu'à quand attendrez-vous pour aller occuper le pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné ? Désignez trois hommes par tribu Je les enverrai parcourir le pays Ils examineront en détail les parts de leur tribu et reviendront en faire la description Ils répartiront le pays en sept parts Les descendants de Judas resteront dans leur territoire du sud et ceux de Joseph dans le leur plus au nord Préparez donc une description de ces sept parts et venez me la présenter Alors en présence du Seigneur notre Dieu je tirerai au sort la part de chacune de vos tribus Les descendants de Lévi ne recevront aucun territoire en partage car leur part consiste à être prêtres au service du Seigneur De leur côté les tribus de Gad et de Ruben ainsi qu'une moitié de la tribu de Manassé ont déjà reçu leur territoire à l'est du Jourdain C'est Moïse lui-même le serviteur du Seigneur qui les leur a donné Les hommes désignés pour explorer le pays se préparèrent à partir Avant qu'ils s'en aillent Josué leur donna les instructions suivantes Allez parcourir le pays, examinez-le soigneusement et revenez me le décrire Ici même à Silo je tirerai au sort en présence du Seigneur les différentes parts qui vous reviennent Les hommes parcoururent tout le pays Ils rédigèrent une description détaillée des sept parts qu'ils avaient délimité avec une liste des villes Puis ils retournèrent auprès de Josué au camp de Silo Josué tira ses parts au sort en présence du Seigneur et les répartit entre les Israélites Il donna à chaque tribu le territoire qui lui revenait dans le pays Le territoire de Benjamin La première part attribuée par le sort fut celle des clans de la tribu de Benjamin Leur territoire était situé entre celui de Judas et celui des descendants de Joseph La frontière nord partait du Jourdain, montait du côté nord de Jéricho Continuait vers l'ouest à travers la région montagneuse jusqu'au désert de Beth-Aven De là elle se dirigeait vers Louse, passait du côté du sud de Louse, appelé aussi Bédel Puis descendait à droite à Dar à travers la montagne située au sud de Beth-Auron-le-Bas A l'ouest de cette montagne, la frontière changeait de direction Elle tournait vers le sud pour aboutir à Kyriyad-Baal, appelé aussi Kyriyad-Yéarim Qui appartenait à la tribu de Judas Voilà où passait la frontière ouest La frontière sud partait de Kyriyad-Yéarim, allait vers Gazin et aboutissait aux sources de Neftois De là elle descendait au pied de la montagne qui domine la vallée de Hinnom, au nord de la vallée des Révaillites Elle longeait la vallée de Hinnom sur le versant sud de la colline Chebusite et continuait à descendre jusqu'à En-Rogel Elle tournait alors vers le nord en direction d'En-Shemesh, puis de Gélilotte, en face de la montée d'Adoumim De là elle descendait vers la pierre dite de Bohan, un des fils de Ruben, puis dans la vallée du Jourdain En passant au nord de la hauteur qui domine cette vallée Elle se prolongeait ensuite du côté nord de Beth-Oglat et aboutissait à l'extrémité nord de la mer Morte A l'endroit où le Jourdain s'y jette Voilà où passait la frontière sud Le Jourdain constituait la frontière orientale Ainsi était délimité le territoire attribué au clan de la tribu de Benjamin Les villes appartenant au clan de Benjamin étaient Jéricho Pet-Oglat, Emek-Kessis, Pet-Araba, Semaraim, Pétel, Avim, Para, Ofra, Kéfar-Amona, Ophni et Kéba Soient tous villes et les villages voisins Il y avait aussi Gabon, Rama, Péhérot, Mispé, Képhira, Moussa, Rekem, Irbeel, Tarala, Sela Élève la ville Jébusite C'est-à-dire Jérusalem Kibéa et Kyriath Soient quatorze villes et les villages voisins Tout cela constituait la part des clans de Benjamin Et les villages Ainsi, tout cela constituait... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.